Musique Notre prochain intervenant est président du pôle Akinetic et va justement nous parler d'un cas concret, donc Akinetic, un exemple de réussite d'implantation des logiciels libres au niveau local. Je vous demande d'accueillir M. François Pellegrini. Bonjour à toutes et tous. Donc je vais vous parler d'une expérience qu'on a menée en région aquitaine autour justement de la construction et de la fédération d'un écosystème autour des technologies libres qui donc s'est personnifié dans la personne morale qui va s'appeler Akinetic. L'analyse qui a été faite à la fin des rencontres mondiales du logiciel libre 2008 à Mont-de-Marsan, par l'équipe organisatrice, était qu'effectivement il y avait un vide au sein de l'écosystème libre parce qu'on se retrouvait avec en gros cinq typologies d'acteurs parfaitement identifiés et qui avaient en fait des relations beaucoup trop lâches pour pouvoir bénéficier d'un effet de levier de synergie pleinement efficace. D'un côté donc on a bien sûr les entreprises qui dans l'écosystème local sont majoritairement des TPE, des très petites entreprises, voire unipersonnelles. Et donc c'est des gens qui sont continuellement le nez sur le guidon, qui cherchent des clients, qui cherchent à accrouter comme on dit dans le jargon et donc effectivement qui participent à la communauté bien évidemment mais qui ont des problématiques très immédiates. Alors ils s'investissent énormément à titre personnel dans d'autres actions mais effectivement c'est des gens qui sont confrontés, j'allais dire de façon vitale, à la question des modèles économiques, des licences et autres. On a à l'autre bout, j'allais dire, du modèle de la monétarisation, les associations, donc les LEUG et autres, qui animent soit des communautés orientées sur des projets, communautés de développement par exemple, ou alors des communautés basées sur des visions autour justement du libre pour la recherche ou d'autres actions de ce genre. Et donc eux sont, j'allais dire, en contact le plus largement avec le public en fonction de leur domaine. Ensuite, on trouve les instituts de recherche qui, de fait, avec la numérisation de l'économie et de la société, produisent de plus en plus de logiciels. Le logiciel ayant un double statut, c'est soit l'objet de la recherche pour les équipes qui font du numérique et pour qui le logiciel est la démonstration, la preuve d'existence de l'algorithme qu'ils mettent en œuvre, ou des équipes qui ont besoin de logiciels pour réaliser un certain nombre de tâches, piloter un accélérateur de particules ou autre, donc ils construisent l'instrument, ils construisent le logiciel qui pilote l'instrument, et ils se disent que si ça peut servir à d'autres gens qui construisent les mêmes instruments ailleurs sur la Terre, il y a peut-être un intérêt à mutualiser. Et clairement, dans cette démarche-là aussi, on voit que l'ouverture, alors je ne parle pas du libre, mais déjà une espèce d'open access, est critique parce que quand vous avez un papier de recherche qui dit « ben voilà, j'ai fait le logiciel Schmurz, ça m'a pris un thésard et trois ans, et voilà le tableau de résultats qu'a obtenu mon logiciel, point », ben on ne fait plus de la science. On est dans la croyance en disant « mais est-ce que ce tableau a été généré au printf, ou est-ce qu'il y a un vrai logiciel derrière qui fait effectivement les calculs ? » Et donc pour pouvoir réaliser le processus scientifique de mise en question des résultats, on a besoin d'avoir accès au code et donc les communautés scientifiques sont de plus en plus investies dans la question de la diffusion des outils, des résultats de la recherche, donc des logiciels. On l'a vu aussi avec le cas des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière où c'était un problème, enfin il a fallu analyser le matériel, là aussi c'est important que la communauté puisse avoir accès aux équipements. Donc on trouve aussi bien sûr les instituts d'enseignement supérieur pour lesquels, bien sûr pour les étudiants, pouvoir farfouiller dans le code, c'est une valeur ajoutée en termes d'enseignement, pour les enseignants aussi pour illustrer, « ah ben tu veux voir comment c'est, ben va regarder ». Et puis on a une force de travail absolument considérable en termes de stagiaires, de projets tuteurés, qu'il est dommage de gaspiller avec du code jetable et avec un petit peu, j'allais dire, d'anticipation, on peut arriver à utiliser cette force de travail pour le bénéfice mutuel à la fois des étudiants et des responsables de projets. Et clairement, c'est un couvoir pour éventuellement des futurs entrepreneurs, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome du poussin, c'est-à-dire que la première image qu'on voit en sortant de l'œuf, c'est « maman ». Et donc, clairement, il y a un intérêt à familiariser les étudiants avec les modèles de travail collaboratifs, les licences libres, de façon à ce qu'ils puissent intégrer aussi ces problématiques-là dans leur futur travail en équipe qu'ils auront maintenant désormais à accomplir. Et puis, on a le cinquième acteur, les collectivités locales. En fait, elles ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense. On pense qu'elles ont le pouvoir de dire non parce qu'il n'y aura pas le tampon sur le formulaire B29-3AX2, mais le vrai pouvoir n'est pas là, en fait. Les collectivités locales sont toutes des entités qui moulinent de la donnée parce qu'elles récupèrent de la donnée sur leurs actions publiques. À partir de là, elles créent des indicateurs qui servent à piloter leur politique. Donc, effectivement, d'une façon ou d'une autre, tout le monde interagit avec l'administration. Et donc, de fait, quand on interagit avec une administration, il y a les effets de réseau traditionnels. Je vous envoie un formulaire au format Schmürz. Vous devez avoir le logiciel Schmürz pour pouvoir remplir le formulaire et bénéficier de vos prestations sociales, etc. Donc, il y a un effet de prescription des collectivités locales qui est extrêmement important et qu'il est possible d'utiliser. Qui plus est, donc, elles ont quand même une autonomie de décision, en particulier pour ceux qui vont nous intéresser, le Conseil régional, en particulier d'Aquitaine. Et, effectivement, ils peuvent financer des politiques industrielles. Ça fait partie de leurs prérogatives. Et ça, ça peut être intéressant, justement, de s'appuyer sur ce genre de projet pour financer la communauté libre. Donc, effectivement, la vision qu'ont eu Jean-Christophe Félino et les autres organisateurs, donc, de 2008, c'était de dire qu'il faudrait créer quelque chose qui n'existe pas, une nouvelle entité qui, justement, servirait de catalyseur entre les cinq entités, les cinq classes d'entités qu'on a déjà vues, de façon à favoriser la croissance de l'écosystème libre. L'objectif étant d'avoir une perspective économique, puisqu'on aura la crédibilité des financeurs que si, effectivement, à la fin, c'est l'équivalent du chômage de code, c'est le chômage de jobs, où sont les emplois qui ont été créés, où est la valeur, où est le meilleur service à la communauté. Donc, ça, c'est un point essentiel. Et, effectivement, il s'agit de mettre en musique, en action, la révolution numérique à l'échelon régional. Donc, typiquement, le modèle de coopétition sur les biens non-rivaux, donc le changement de paradigme entre l'économie des biens matériels et l'économie des biens immatériels, et peut-on produire de la valeur avec ça et créer des emplois à haute valeur ajoutée sur un territoire tel que la région aquitaine. Donc, effectivement, il s'agit d'une stratégie basée par projet, avec, donc, l'idée, c'est de bénéficier de l'effet de levier des communautés existantes, mais aussi de rajouter l'effet de levier supplémentaire de l'acteur que l'on veut créer. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui, avec des briques libres, logiciels ou matériels, font des solutions dans leur garage, et on veut transformer ça en produit, éventuellement générer une activité économique derrière, et donc on s'est inspiré pour ça de la structure des pôles de compétitivité qui existaient déjà au niveau national. C'est comme ça qu'a été fondée Aquinétique, donc c'est une association loi 1901. On est centré sur l'Aquitaine parce qu'en une journée, on peut se déplacer physiquement que sur un territoire réduit, c'est un peu le périmètre des régions. On va voir ce que ça va donner avec des super régions où le président de région devra se téléporter pour aller voir ses administrés d'un bout à l'autre du pays. Et donc l'idée, bien sûr, c'est qu'on ne s'interdit pas de ramener des projets qui viennent de l'extérieur, ni même d'aller exporter nos jolis projets auprès d'homologues ou d'entités étrangères. et Akinetic, parce qu'on croit beaucoup au réseau et membres du CNLL, en tant donc non pas qu'association régionale de, j'allais dire, d'entreprises, mais de promotion des entreprises. Donc nos missions, c'est de favoriser la création et le développement d'entreprises qui sont des pure players des technologies libres. On détecte les projets de façon extrêmement précoce, avant même les incubateurs traditionnels, puisqu'on va mailler le terrain de façon très importante et très fine. Et ça nous permet justement d'être en amont et de détecter des projets à des stages vraiment quand ils sont complètement sous le radar des organismes traditionnels et que même les porteurs de projets n'ont même pas non plus imaginé pouvoir transformer ça en une activité rémunérée. Bien sûr, on encourage les autres entreprises à venir dans notre bel écosystème qu'on fédère. Et le but, c'est pas de dupliquer ce qui existe déjà, sinon l'argent, et en particulier l'argent public, serait mal utilisé. Le but, c'est de s'accoupler aux organismes qui existent déjà pour leur servir éventuellement de poissons pilotes. Donc, on assiste les projets dans leur croissance. On a un certain nombre de ressources propres au niveau de l'association, donc en particulier des serveurs. En particulier, on héberge aussi une partie d'OpenStreetMap, aussi des builds de libre-office. Ça, c'est parce que les serveurs sont là, pourquoi ne pas les utiliser quand d'autres en ont besoin ? On aide les gens à monter des dossiers de subventions, par exemple, et puis, on les aide aussi à l'export. On a fait un label OpenSource Aquitaine Export. On est allé à Loscone en 2013 avec sept entreprises. On a accompagné sept entreprises dans le cadre d'un salon, enfin, d'une borne commune avec UbiFrance. Donc, ce genre d'action à l'export. En termes de gouvernance, ça ressemble au pôle de compétitivité. On a un directoire, on a un conseil d'administration et puis, on a un comité d'orientation scientifique et stratégique qui regroupe les acteurs des cinq types d'entités dont je vous ai parlé précédemment pour sélectionner les projets et faire l'accompagnement des projets. Implantation régionale, puisque, justement, nous, on croit beaucoup à l'innovation en réseau et à l'innovation déconcentrée. Le but, ce n'est pas d'appauvrir le territoire en personnes à haute valeur ajoutée en leur disant si vous avez une bonne idée, allez à San Francisco. Non, au contraire, l'idée, c'est si vous avez une bonne idée, restez chez vous parce que votre marché de niche, il est là. Éventuellement, vos réseaux, ils sont également là et c'est là qu'on va commencer à construire de la valeur et puis, éventuellement, ensuite, on dupliquera le modèle et on trouvera les personnes qui vont pouvoir vous aider à accroître. Donc, rapidement, un petit bilan. Donc, effectivement, à force de travail, beaucoup de temps passé, on a fait notre trou par rapport aux incubateurs classiques, par rapport aux OSEO, aux autres, enfin BPI et autres. Donc, ils sont maintenant des gens qui nous contactent quand ils ont des problématiques de type technologie libre, licence, modèle économique. On commence beaucoup à échanger là-dessus. Donc, on est devenu un partenaire de référence sur ce plan-là. On a déjà labellisé plus de 20 projets. Je vous laisse lire les domaines d'activité, mais c'est vaste. Vraiment, on soulève un caillou en région aquitaine et on trouve un projet, quasiment. C'est absolument passionnant, avec, effectivement, le fait que une des solutions qu'on a accompagnées a été le premier projet libre qui a été donc récompensé par le concours d'innovation du ministère de la Recherche en 2013. Voilà. Donc, on a des accords de partenariat aussi avec des pôles de compétitivité officiels parce que les pôles de compétitivité abondent à certains mécanismes d'encouragement financier. Le fonds unique interministériel, le FUI, nous, on n'y a pas droit. Donc, clairement, on a des synergies à avoir justement avec notre spécificité. Il ne s'agit pas de remplacer. Il ne s'agit pas de dupliquer. Il s'agit de travailler en partenariat avec Aerospace Valley sur Aquitaine et Midi-Pyrénées et avec le GTLL de systématique ici sur Paris-Région. Et on a de temps en temps des groupes de travail et des équipes de mission qui se déplacent. On s'est déplacé récemment en Italie. On vous en parlera dans les semaines qui viennent. Ça va être génial. Et donc, effectivement, on travaille beaucoup maintenant avec les autorités, les administrations locales, les collectivités locales. Et on a été sollicité pour définir des zones d'activité technopolitaine autour des technologies numériques. Maintenant, ça fait partie de notre job. Et il y a des zones qui sont orientées logiciel libre, en particulier à Mont-Marsan. On a ouvert il y a quelques semaines, je vois que je suis déjà à court, un accélérateur dédié aux entreprises de technologies libres qu'on appelait la banquise puisque c'est là où les pingouins se reproduisent. et donc, là aussi, en collaboration avec un incubateur qui existait. Donc, ça démarre. Et alors, donc maintenant, le projet, on a la chaîne technique. Maintenant, on veut avoir accès aux investisseurs. Donc, si on a dans la salle, n'hésitez pas. L'idée, c'est que les investisseurs travaillent beaucoup de façon seule. Ils veulent chercher la pépite pour eux. L'idée, c'est d'essayer de les amener à ce modèle coopératif de coopétition. Et donc, on travaille dessus et ça permettra aussi d'augmenter l'input financier du modèle. Et donc, en tout cas, c'est super fun. On adore aller voir sur le site. Merci. Merci François. Merci.